bonjour j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour ce bilan de mon 25e jour de mon défi ma saison 14 s'annonce pleine de rebondissements de joie partagée j'ai mon coeur qui s'ouvre vers une merveilleuse personne et j'ai fait une demande à l'univers et il m'a envoyé ce cadeau qui me permet d'équilibrer tout mon potentiel humain parce que j'en avais besoin j'ai démarré plusieurs chantiers j'appellerai ça comme ça car il s'agit de plusieurs projets qui me tiennent vraiment à coeur je me laisse tout simplement guider vers les actions amenées elles m'apparaissent naturellement depuis que je suis rentré de la longue retraite de bonne beaucoup de choses se mettent en place j'ai passé une semaine intensive avec une amie après et nous avons repris à fond ensemble les méditations tous les soirs de 22h à 23h30 et à quatre heures du matin j'ai une montre connectée et maintenant je vois sur le graphique du sommeil que pendant mes méditations je passe du sommeil léger à ce même au sommeil paradoxal alors que je suis en pleine conscience je vis ma méditation je sais que je ne dors pas nous avons énormément progressé j'ai aussi apprécié que mon témoignage sur une expérience quantique soit diffusé sur youtube sur le site de youtube de judy sponza c'est une sacrée expérience d'être connecté de vivre ce qui nous promet lors de ces conférences je suis dans la gratitude de vivre de nombreux moments de partage généreux je partage de plus en plus cette belle énergie en groupe j'ai également vécu un excellent moment avec nassim aramain après la conférence qu'il nous a fait à marseille il nous a apporté des pièces très très anciennes qu'on a pu toucher et explorer avec ses commentaires il est tellement généreux j'ai une amie qui m'avait parlé de crânes trouvés au pérou et nassim nous les a montré mais également comment il les autopsie et nous a fait des commentaires sur les sujets commentaire croustillant des gens sont morts pour avoir voulu montrer ses crânes qui date de plus de 9000 ans ils sont très particuliers et ne peut pas tout ne peut plus douter que l'armée et certaines personnes voulaient les cacher il a mis près de sept ans pour oser nous les remontrer nous sommes les premiers à qu'il l'a fait je ne sais pas si vous connaissez mais vraiment je vous encourage à aller voir sur youtube ses travaux c'est très c'est encore un sujet sensible mais ça avance ça progresse soyez curieux il ya plein de conférences que vous que vous pouvez trouver c'est vraiment bien ces 25 jours ont été particulièrement riche en échange je me suis beaucoup rapproché d'amis qui sont dans le même chemin que moi dans la même énergie et ça me va vraiment droit au coeur je continue mes intentions de manière précise et maintenant de manière collective pour avancer voilà j'en suis où j'en suis je vais observer où cela va me mener et on verra la suite des événements je vous dis à très très bientôt bye bye